Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur LVDM. Allez, la 3.24 PTU première vague est arrivée et nous allons la découvrir ensemble. Alors tout d'abord pour ceux qui ont la traduction FR LVDM, il fonctionne sur la PTU donc vous le voyez à l'écran, vous l'activez, vous choisissez votre fichier destination PTU une fois téléchargé et il va vous mettre la traduction directement. Adrien est déjà dessus pour compléter, il y a environ 500 lignes à compléter sur les nouvelles missions et il est déjà au travail donc pour vous tenir au courant de temps en temps relancez votre launcher, regardez s'il y a des mises à jour, il est déjà dessus. Voilà donc on va, là je vais pas m'amuser à créer un personnage, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on est impatients quand même de voir les hangars persistants. Donc déjà il y a les items banques qui sont là, on va regarder ce que ça donne parce que l'inventaire magique c'est fini. Maintenant il faut s'équiper par les items banques. Donc là on va appeler mon armure donc casque force l'embrun. On peut sélectionner, on peut filtrer. Alors j'ai essayé en haut avec le moteur de recherche en marquant Artimex mais ça m'a rien sorti. Donc le bras, les jambes. On choisit notre thème, on le glisse à gauche. Là j'ai essayé de faire le moteur de recherche, ça ne fonctionne pas. Ah ça, ça n'a pas marché mais en faisant A majuscule Artimex et A minuscule Artimex, ça ne m'a rien sorti. Donc le casque, voilà on va demander tout ça déjà. Artimex, on va voir s'il me sortait d'autre chose. Non. Donc là surtout, si vous avez quelque chose de marqué dans le moteur de recherche, il faut l'effacer parce qu'après il n'y a plus rien qui apparaît. Ce qui est logique. Mais il faut y penser. Et voilà, ça commence. Un erreur serveur. Bon, c'est réglé. Donc je ne vais pas pouvoir m'équiper là, ce n'est pas grave. Je sais que des items manquent il y en a dans le hangar persistant. Je ne vais pas perdre mon temps ici. Je suis impatient de voir ces hangars depuis le temps qu'on les attend. Je les attends aussi personnellement. C'est enfin un petit chez nous. On va aller voir de suite ce que ça donne. On arrive au spatial port. Donc là, le premier réflexe, c'est d'aller sur les panneaux centrales, mais il faut aller directement à l'ascenseur. Donc pour ceux qui ont installé la version française, vous voyez en dessous du port 4, il n'y a rien de marqué. C'est parce que la traduction française n'est pas là. En dessous du port 5, pardon. Donc ça, c'est le 4, le 5. Voilà, en dessous, c'est votre hangar personnalisé. Quand Adrien aura fini de mettre la mise à jour, on aura le nom du hangar qui s'affichera. Berthier, par exemple, hangar. Et nous arrivons... Alors là, il y a un bruit d'enfer. Waouh ! On va descendre ça, là, parce que j'en prends plein les oreilles. Alors, c'est encore trop fort. Je ne sais pas ce que c'est que cette alarme, là, mais... C'est prise de tête, hein. J'espère que c'était bien mon hangar, là, que je ne suis pas entré dans le hangar de quelqu'un d'autre. Allez, découvrons. C'est immense, déjà. Ça, c'est clair. Première impression. Alors ici, on appelle le vaisseau. OK. Ici, donc, on a bien les items banques. Et bah, on va tester tout de suite. Allez, on va sortir le plus gros qu'on a. Mon bébé. Le Reclaimer. Et voyons ce que ça donne. Bon, déjà, on va l'appeler. Et on va le store. Le... On va le sortir. Waouh ! C'est immense. La fosse, elle est immense. La fosse, elle est immense. Alors là, c'est un hangar XXL1. Je crois que c'est la plus grande taille qui existe. Donc, tout le monde n'aura pas ce type de hangar, malheureusement. Mais bon, j'ai le Reclaimer. Donc, le hangar va avec le Reclaimer. Et faites attention. Donc, à un moment, ils avaient dit qu'on ne pourrait plus passer à travers les panneaux cautionnes. Mais là, je confirme, on passe à travers. Donc, la chute, ça peut être mortel. Il y a toute une cinématique. Il y a l'ouverture, la fermeture. Ah, les panneaux qui se mettent en place. La trappe, il s'ouvre. Et voyons voir si le Reclaimer est bien présent. Moment de suspense. Et voyons voir la place qu'il prend dans le hangar. Oui, il est là. Je le vois. Mais il est tout petit par rapport au hangar. Non. C'est impressionnant. Le hangar, il est immense. Là, il va falloir inventer la bicyclette ou la trottinette. Parce qu'on va apprendre à courir dans le hangar. Allez. Alors là, il est brand jaune au sol. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, ça descend avec la plateforme. Donc, il faudra éviter de mettre des containers ou n'importe quoi, de la décoration ou quoi. Parce que ça va disparaître. Si vous faites descendre votre plateforme, ça disparaîtra. Donc, tout ce qui est côté gauche, vous pouvez. Tout ce qui est côté droit, à l'intérieur de la ligne jaune, là. Vous ne faites pas. Vous ne touchez pas. Vous ne mettez rien. Donc, ici à gauche, vous voyez, on peut stocker quand même du véhicule ou du container aussi. Normalement, il est persistant. Donc, ça ne devrait pas bouger. Là aussi, on peut stocker aussi. On peut mettre du véhicule. Donc, on va tester. On va voir si les véhicules peuvent faire apparaître. Ou s'il faut aller les chercher encore sur les planètes. Et les ramener dans nos hangars. Je veux voir ça. Pour l'instant, on fait le tour du propriétaire. Donc là, on aurait bien un ascenseur de fret. Il est assez grand quand même. Et bien, on va le tester de suite. Par contre, le vaisseau, il est loin. Il faut voir s'il y en a plusieurs, des ascenseurs de fret. Parce que quand le vaisseau, il est tourné dans ce sens-là, avec le cul qui est dans l'autre sens, ça ne doit pas être facile de vider et de ranger. Alors, voyons voir. On va faire un test. On va sortir l'équipement que je voulais tout à l'heure. Au lieu de le passer par la banque d'items. On va passer par ici, directement. Donc, il manque les jambes. Donc là, aujourd'hui, on va se... Sur cette vidéo, on va plus se spécialiser sur le hangar. On va voir... On va découvrir le hangar ensemble. On va voir si on peut le décorer. Et on va faire un test. Le test ultime. C'est-à-dire qu'on va changer de serveur. Et on va voir si notre hangar est toujours décoré de la même manière. Donc, on va tester ça. Là, déjà, on va faire appeler... On va appeler notre équipement. C'est déjà arrivé. Donc ça, ça remplace la fonction I, Inventaire. Donc, il faudra appeler systématiquement votre équipement. Soit par l'ascenseur de fret. C'est pas prévu à cet effet. Mais bon, vous pouvez le faire. Soit par les items banques. Il n'y a plus qu'à s'équiper. Est-ce que vous les rangez ? Bah, vous le déposez sur la plateforme. Et donc, quand vous redescendrez la plateforme, ça rangera automatiquement l'objet que vous aurez descendu. Voilà. Je suis équipé. Parfait. Allez, on continue la visite. Donc là, on est revenu... On va ranger... Ah non, là, c'est l'item banque. Sortir l'âme principale pour voir. On va voir comment ça se passe. Je vais appeler MyFS9. Ouais, donc ça... Il y a encore un semblant d'inventaire magique qui apparaît sur la droite, ici, là. Donc, ça apparaît ici. C'est sûr que quand vous êtes en ville dans la rue, personne ne voit ce que vous prenez. Ça évite de se faire voler la marchandise. Si ça descend dans la caisse en dessous, ça arrive à droite dans ce qu'on avait avant comme inventaire magique. Donc là, vous faites un... Alors, le glisser, ça ne marche pas. J'ai essayé. Vous faites un double-clic dessus. Là, voilà, je ne peux pas. Donc là, on a un double-cliquant. Par contre, ça l'équipe. Ok, ça, c'est vu. On va tester les véhicules. Bon, voilà. Donc, on va rentrer notre réclameur. Donc, ça va être beaucoup plus long, hein. Les départs en mission, ça va être le temps de préparer notre matériel, le temps de préparer nos véhicules, les faire spawn, de préparer notre équipement. Je pense que les départs en mission, il va falloir s'y prendre un petit peu à l'avance. Et donc, bonne nouvelle aussi. Ceux qui ont regardé la vidéo, la 3.24 anticipée là. Eh bien, par rapport aux fichiers de traduction qu'Adrien a à faire, on confirme. Il y a beaucoup de missions Covalex. Donc, vous avez encore un peu de temps pour améliorer vos compétences Covalex. Il y aura beaucoup de demandes. Voilà. Le réclameur est rentré. Et maintenant, on va se faire sortir un de nos véhicules pour voir ce que ça veut. Il y aura appelé l'URSA Médical. Donc, en fin de compte, tous nos véhicules, si ça fonctionne bien, il suffit de les sortir en priorité, les mettre sur les côtés et de les stocker. Donc, déjà que le réclameur est tout petit sur le hangar, alors l'URSA, c'est une toute petite tâche au milieu, quoi. C'est immense. Allez, on va aller ranger ça. En dehors des lignes jaunes. Voilà, il y a de la place. La place pour stationner des véhicules ici, même des containers. Oh, c'est large. Alors, on va sortir maintenant le Dragonfly. Comme ça, je vais m'en servir dans le hangar pour me déplacer. Ça m'évitera de courir. En attendant, je vais faire spawn de la déco pour voir. Donc, ne pas oublier d'appuyer vers le bas tout de suite pour que l'ascenseur de fret soit vers le bas et que vous puissiez transférer de la marchandise de droite à gauche. Voilà, on a une vitrine. Mais, je suis parti tellement vite que je n'ai pas de multitool et c'est vrai que on est tellement équipé qu'on n'y pense plus. Donc, il va falloir que j'aille acheter un. Et le Dragonfly, il a les 4 fer en l'air. Donc, je vais aller acheter un multitool et je vais revenir pour faire tout ça. On arrive au magasin à quel coup ? Je voulais en profiter pour acheter des munitions pour tester plusieurs. Et là, surprise ! Il y a des meubles. Donc, je vais en profiter. Je vais en acheter. On va en acheter plein et puis, on va essayer de mettre ça dans le hangar. Voilà tout ce qu'il y a à peu près. Il y a des chaises. Il y a des poufs. Il y a des canapés. Il y a des tables. Il y a des trucs bien sympathiques. On va en acheter quelques-uns et puis, on va essayer ça. Voilà, je suis revenu. J'ai acheté le multitool. J'ai acheté des meubles. On va déjà essayer de remettre en place le Dragonfly. Donc, les multitools fonctionnent. Dans les hangars. Pas besoin de passer par l'inventaire. Il suffit de le sortir normalement. Et là, j'ai un souci que la Dragonfly, elle ne veut pas tenir sur ses jambes. Je vais vous essayer dans tous les sens. Elle ne veut pas tenir. Elle roule sur elle-même. Bon. Tant pis. Les meubles. Hop, la vitrine. On va poser ça là pour faire des tests. Ça, c'est le juice box et calendrier. Mais, on ne peut pas les saisir. Ça ne fonctionne pas. Allez, on va appeler le reste. Tout ce qu'on a tout à l'heure acheté à quel coup. Je crois que c'est tout. Je vais essayer de mettre des armes pour voir. Et on teste. Histoire de lire pour voir comment ça fonctionne. Allez, big le canapé là. Voilà. On va s'amuser à mettre un peu tout type de canapé, de table, de fauteuil. Des armes. Je crois que j'ai posé ça vite fait. C'est juste pour tester pour voir s'ils changent de serveur. Si tout réapparaît de la même manière. Sympathique. On va pouvoir se faire des petits coins sympas. Pas belle la vie ? Allez. Le cyclone. Je crois que ça va être mon véhicule dans le garage pour me déplacer. Il est tellement grand. Ben voilà, il a trouvé sa place. Voilà, j'ai changé de serveur. Je suis parti aux Etats-Unis. Mais l'ascenseur ne me présentait pas le hangar. Je suis revenu en Europe. En Europe, je n'avais pas de navette. Donc ça déconne un peu. Donc j'ai repris un troisième serveur optimal. Et là, je suis rentré dans l'ascenseur. Je descends bien. Et normalement, je devrais rentrer dans mon hangar persistant. Donc entre le premier hangar de tout à l'heure et celui-là, il y a eu trois serveurs différents. Donc on va voir si tout est là. Apparemment, oui. Je vois le cyclone RC tout au bout. Je vois la vitrine. Je vois les fauteuils aussi. Et est-ce que c'était... Voilà. J'ai l'armement sur la table. Je l'ai fait exprès pour voir. Tout est bien là. Et il y a le RSA médical tout au bout aussi. Donc concluant. C'est quelque chose qu'on attendait, que j'attendais aussi. Enfin. À part l'erreur serveur que j'ai eu tout à l'heure, ça a l'air stable. J'ai vu que le personnage s'essoufflait rapidement. Bon. Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. Enfin voilà. On est satisfait pour l'instant. On ne va pas se plaindre par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Et on va essayer de découvrir ça plus en détail. Allez. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis... Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada